... Avignon, dans le sud-est de la France. Connue dans le monde entier, elle est réputée pour son patrimoine historique et sa douceur de vivre. On est dans la basse vallée du Rhône, c'est un des joyaux du sud de la France. Il y a ses remparts, ce pont d'Avignon, célèbre pour la chanson, et puis la cité des papes, parce que c'est là où les papes ont résidé au XIVe siècle. Mais lorsqu'on quitte le cœur historique, changement de décor. À quelques kilomètres à l'est de la ville, voici Agro-Parc, un quartier moderne, avec des entreprises, des universités, une cité étudiante. Une banlieue un peu à part. C'est un quartier dynamique, puisqu'il accueille la partie science et technique de la fac des universités d'Avignon. Il y a énormément de jeunes qui gravitent là-bas, il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup d'étudiantes. Il n'y a pas une vie de quartier véritablement dans cet espace. Les gens se croisent sans véritablement se connaître. Quand vous allez à Agro-Parc, c'est parce que vous y allez. Ce n'est pas un lieu de passage. Et ce quartier périphérique se vide de ses habitants pendant les vacances. Cette zone là-bas est une zone qui est totalement désertique. Parce que les entreprises, par définition, sont souvent en vacances. Les étudiants n'y sont pas, puisque les facs sont fermés. Ce décor de ville nouvelle, écrasé par la chaleur de l'été, est le théâtre d'une des affaires criminelles les plus retentissantes de ces dernières années. Nous sommes au mois d'août 2013. Alors que la plupart des appartements sont fermés, quelques habitants n'ont pas quitté Agro-Parc, comme Rosalie. Cette jeune femme de 24 ans, un peu timide et réservée, habite le quartier depuis 4 ans. Et cet été, elle travaille comme intérimaire dans une usine agroalimentaire. C'est une jeune fille qui est toute seule ici, puisqu'elle n'est pas originaire de cette région. Elle est plutôt de la Côte d'Azur. Elle a quelques relations, mais pas un tissu social très, très dense. Elle est assez solitaire, assez renfermée. Rosalie vit dans un petit studio situé au deuxième étage de cette résidence étudiante. Une table, un canapé, quelques bibelots, un décor modeste dans lequel elle se sent bien. jusqu'au 9 août 2013. Ce soir-là, la jeune femme est seule chez elle et sa vie bascule. Il est 19h. Rosalie s'apprête à passer une soirée tranquille. Rosalie, comme d'habitude, si je puis dire, rentre de son boulot, prend sa douche et s'installe sur son canapé lit. On est en plein mois d'août 2013. Il fait une chaleur épouvantable. Elle ouvre sa dévitrée et regarde la télé toute seule comme elle a l'habitude de le faire. Et elle finit, en fait, par s'endormir. Il est minuit. Rosalie tombe dans un sommeil profond. Quand tout à coup, à 3h du matin, la jeune femme est réveillée en sursaut. Elle aperçoit une silhouette près de sa fenêtre. Et là, elle ouvre les yeux et elle a, face à elle, le visage d'un homme masqué dans la pénombre. Avec cette silhouette très imposante et très importante, elle est pétrifiée. Si on se met à sa place, ça doit être terrifiant parce qu'on n'est pas véritablement réveillé. On se dit, est-ce que c'est un cauchemar ? Et puis là, elle s'aperçoit que, ben non, il y a vraiment un individu au-dessus d'elle. La jeune femme est alors prise d'une peur panique. Sa première réaction, c'est d'ouvrir la bouche pour hurler, mais elle n'a pas le temps de hurler parce qu'on lui plaque immédiatement la main sur la bouche. Et rapidement, l'individu prend les choses en main. Donc lui dit, écoute, je suis armé, j'ai un couteau. Si tu cries, je te tue. Et donc, elle va devoir obéir. Le calvaire de Rosalie va commencer. On parle d'un calvaire sur plusieurs heures où cet homme va à de multiples reprises la violer. Il ne se contente pas de l'agresser sexuellement. Ce violeur lui inflige aussi des supplices répétés. Elle va subir les pires humiliations, y compris à un moment donné l'obligation dans laquelle elle se trouve d'aller aux toilettes et lui qui va la suivre et qui va assister à ça, qui va se faire pratiquer une fellation. Il sait qu'elle lui appartient, qu'elle ne va pas se débattre puisqu'il a pris le dessus sur elle et il va profiter, il profite de la situation au maximum. Véritablement, on a été dans un degré d'humiliation de cette jeune fille, vraiment au maximum de ce qui peut se faire. La perversité de son agresseur semble sans limite. Tandis que son comportement est d'une grande violence, il tente de séduire la jeune fille pour obtenir son consentement. Son agresseur va commencer à engager avec elle une sorte de conversation. Les questions qu'il lui pose sont des questions très précises. D'où tu viens ? Où habites tes parents ? Qu'est-ce que tu fais comme travail ? Est-ce que tu vis seul ? Il va même jusqu'à lui demander est-ce que tu crois qu'on peut tomber amoureux ? C'est comme s'il était ici pour rencontrer, peut-être lui, chercher l'amour de sa vie. C'est vraiment très très inhabituel qu'un agresseur sexuel agisse de la sorte. Cela fait maintenant deux heures que l'agresseur s'en prend à Rosalie et elle se demande bien comment ce cauchemar va se terminer. Plus on avance dans l'horreur des faits et plus elle est soumise parce que plus elle, quelque part, elle est en train de se poser une seule question, c'est est-ce que je vais mourir ou pas ? La victime répond mais c'est par instinct de survie. Subitement, l'homme masqué arrête de l'agresser. Il semble passer à une nouvelle étape, peut-être la dernière, espère Rosalie. Il l'emmène alors dans la salle de bain et réclame une bouteille d'eau de Javel. Il lui demande de laver son corps, donc de prendre plusieurs douches. il va la contraindre donc à se laver à cinq reprises dans la cinquième fois avec de l'eau de Javel. Imaginez l'eau de Javel sur la peau, la victime a passé vraiment un calvaire. Rosalie se demande où il veut en venir et elle comprend vite que son agresseur cherche à faire disparaître toute trace de son passage. Il agit très très méticuleusement, c'est-à-dire qu'il lui fait faire un ménage de fond en comble. La jeune femme s'exécute, elle est terrifiée et le violeur se fait très menaçant. C'est vrai que l'individu aussi la menace en disant si tu parles, je sais où tu habites, je reviendrai. Des menaces qui sont prises bien entendu très au sérieux et qui sont aussi effrayantes que le reste. Quand il a fait ce qu'il avait à faire et qu'il était sûr qu'elle avait tout nettoyé et que ce soit bien lavé, lui part par la porte tranquillement comme n'importe qu'un habitant de l'immeuble. Le calvaire aura duré trois heures. Rosalie est tellement traumatisée qu'il lui est impossible de raconter ce qu'elle a vécu. Elle n'a désormais qu'une idée en tête, se cacher pour que son agresseur ne la retrouve pas et ne rien dire à personne. Elle va être obligée de quitter ce lieu le plus vite possible. Elle va donc appeler sa meilleure amie et va lui dire voilà j'arrive, tu ne me poseras aucune question et je viens et j'ai besoin que tu m'héberges. Elle n'arrive pas à raconter ou même à échanger quelque chose avec qui que ce soit à propos de cette lutte. Donc elle garde ça pour elle. Rosalie s'enfuit chez son amie à 200 kilomètres de là et elle ne veut parler à personne y compris à la police. Elle est terrifiée à l'idée que son agresseur ne ressurgisse. Elle est encore terrorisée Rosalie. Elle est encore sous le coup des menaces si jamais tu préviens la police je te retrouve toi et ta famille etc. On ajoute très certainement à tout ça une phase qui commence très vite dans laquelle pour survivre il faut se dire que rien ne s'est passé. Pour comprendre un tel silence pour se rendre compte de l'état de terreur dans lequel vit Rosalie il suffit d'écouter Clara qui a connu le même calvaire il y a 20 ans. C'était un matin de l'été 1997 et aujourd'hui encore elle se souvient de sa difficulté à dénoncer son agresseur. Il a promis de me tuer si j'appelle la police et si je le dis à qui que ce soit donc on a encore sous son emprise on va dire partout où on va après il est toujours avec nous son odeur sa voix n'importe où on est quand on fait ses courses quand on est dans une fuite d'attente il est toujours avec nous. On arrête de travailler et puis on reste dans sa bulle à la maison et on se protège et on perd confiance en soi on n'a plus confiance en personne. Clara a finalement trouvé le courage d'aller voir la police 24 heures après les faits. Rosalie, elle, aura besoin de beaucoup plus de temps. Elle dépose plainte un mois après avoir été violée et pour les policiers cette plainte s'inscrit dans une incroyable série noire. Retour à Avignon nous sommes le 16 septembre 2013 Rosalie raconte finalement son calvaire à la brigade des mœurs et ce qui intéresse particulièrement les enquêteurs ce sont les moindres indices qui permettraient d'identifier le violeur mais ils sont bien minces. Comme l'individu a été cagoulé c'est quand même compliqué de décrire véritablement l'individu. Donc elle va donner un certain nombre de précisions sa taille environ 1m75 son âge entre 25 et 35 ans qui interpelle beaucoup les enquêteurs c'est le comportement du violeur. Il a essayé d'engager cette conversation comme s'il voulait tisser une sorte de relation avec sa victime. Un violeur qui cherche à séduire ses proies les hommes de la brigade des mœurs se rendent compte qu'ils ont affaire à un criminel pas comme les autres. Alors pour tenter de recueillir d'autres indices il fouille le petit studio de Rosalie et il se demande par où l'individu a bien pu entrer. La première constatation et la plus importante qu'ils vont faire c'est qu'ils confirment il n'y a aucune trace d'effraction nulle part. Donc les enquêteurs concluent que vraisemblablement cet homme est monté par la façade a pu escalader jusqu'au balcon de Rosalie et rentrer par la baie vitrée qui était ouverte. Ils ont certainement affaire à quelqu'un qui n'a pas peur qui est déterminé. On imagine une sorte de mystique qui passe de balcon en balcon et qui frappe au coeur de la nuit. Le mystérieux violeur aurait donc escaladé deux étages mais difficile de trouver la moindre trace de son passage dans l'appartement. Lui a déjà forcé sa victime à tout nettoyer à la javel bon c'est compliqué de faire des prélèvements dans un espace qui restait comme ça sans personne pendant un mois. Finalement les enquêteurs ne découvrent rien qui soit exploitable en termes d'ADN aucun matériel génétique. Alors ils interrogent les voisins mais personne n'a rien entendu. Ils s'intéressent aussi à la vidéosurveillance du quartier mais comme Rosalie a attendu un mois avant d'aller voir la police toutes les bandes ont été effacées. Un vrai coup dur car les enquêteurs sont préoccupés. Ce viol est loin d'être un crime isolé. Au commissariat cela fait maintenant un mois et demi que des plaintes pour viol s'accumulent dans le secteur d'Agro-Parc. Lorsque Rosalie vient déposer plainte les enquêteurs tiltent tout de suite parce qu'en fait ils ont d'autres affaires. Il y a trois viols et deux tentatives de viol qui ont eu lieu pareil entre le mois d'août et septembre toujours sur le même secteur et toujours à l'encontre de femmes. Et la liste est impressionnante. Martine 62 ans violée sur un petit chemin à Montfavé. Françoise 78 ans agressée sexuellement chez elle à Morière-les-Évignons. Claire 24 ans violée chez elle en pleine nuit à Agro-Parc Juliette 23 ans qui échappe à un viol chez elle à Sorgue et enfin Louise 22 ans violée chez elle en pleine nuit dans la même résidence que celle de Rosalie. Au total six femmes sauvagement agressées. Les enquêteurs se demandent s'ils ont affaire à un ou plusieurs violeurs car les profils des victimes sont très différents. vous avez des viols à l'encontre des personnes âgées et puis des viols aux agressions sexuelles sur des personnes beaucoup plus jeunes. Et donc on a deux modes opératoires clairement différents dans cette série de viols. Les policiers s'aperçoivent que les victimes les plus âgées ont été agressées de jour par un individu non masqué tandis que les victimes les plus jeunes ont elles été attaquées la nuit par un individu cagoulé qui escalade les balcons. Ça plonge en quelque sorte les enquêteurs dans une espèce de magma incompréhensible parce que là pour le coup ils ne peuvent pas faire de lien à part le lieu. Ils s'interrogent est-ce qu'ils ont affaire à un seul homme capable de pouvoir violer tout à la fois des jeunes femmes des femmes plus âgées ou est-ce qu'ils sont en face de deux auteurs trois auteurs. Pour l'instant c'est un petit peu le flou le flou ici. Les policiers ne disposent que d'un seul indice un gant retrouvé chez une des jeunes femmes violées. Il est envoyé aux experts pour analyse. En attendant les résultats cette série macabre de viols autour d'agroparques plonge les habitants dans la psychose. La presse s'empare de toutes ces affaires et l'inquiétude gagne le Vaucluse. On ne parle que de ça ça commence à faire la une des journaux dans une ville comme Avignon vous avez cent mille habitants ça fait rapidement le tour. Ça pouvait finalement toucher n'importe quelle femme que ce soit des mamies entre guillemets des sexagénaires comme des jeunes étudiantes même moi je regardais je faisais attention à deux fois qui approchait qui parlait enfin il y avait un climat de méfiance. Il y a eu beaucoup de femmes qui ne dormaient plus des vitres ouvertes qui fassent peut-être 30 degrés quand on soit en pleine saison d'été. Moi j'ai rencontré des jeunes femmes qui disaient qu'elles préféraient partir parce que c'était vraiment une peur panique. Conséquence à la rentrée de 2013 de nombreux étudiants désertent la résidence universitaire d'Agro-Parc craignant d'être les prochaines victimes. Alors les enquêteurs mettent les bouchées doubles grâce au témoignage des femmes violées qui ont pu apercevoir leur agresseur ils établissent un premier portrait robot. En renforçant toutes les patrouilles sur le terrain ils se mettent en chasse de ce personnage. On essaie de voir on essaie de déterminer de repérer peut-être quelqu'un qui se trouverait là et qui n'a rien à y faire tout individu qui traîne la nuit là tout seul est suspect. Le premier qu'on va voir grimper au balcon c'est pas bon pour lui. Tout le commissariat d'Avignon est mobilisé pour traquer le ou les violeurs et la ténacité des policiers finit par payer. Cela fait maintenant six semaines que Rosalie a été agressée et plus de deux mois que la vague des viols a débuté. Mais le 20 septembre 2013 l'enquête fait un bond en avant. Les enquêteurs interpellent un individu qui correspond au portrait robot établi par les victimes les plus âgées. Les deux victimes reconnaissent formellement cet agresseur. Le suspect un marginal de 29 ans est placé en garde à vue et les policiers l'interrogent sans relâche. Au bout de trois heures il passe aux aveux. Mais voilà il ne reconnaît que deux agressions sur les six celles qui concernent les deux personnes âgées. Les enquêteurs pensent qu'il essaie de dissimuler les autres viols. Alors il vérifie son emploi du temps. Et là surprise le suspect a un alibi. Il est mis hors de cause. Et là force est de constater que la déception est sans doute grande pour eux parce qu'il leur reste encore sur les bras quatre dossiers de viol et d'agression commis par quelqu'un qui reste insaisissable à ce stade. Donc on a un violeur de jeunes femmes qui est toujours dans la nature à ce moment-là. Pour les enquêteurs il faut reprendre l'enquête à zéro et s'entarder car ils redoutent de nouveaux viols. Malheureusement leur intuition se confirme. 24 septembre 2013 il est 6 heures du matin à Avignon. Anna une jeune femme de 34 ans est dans sa salle de bain. Sa porte est verrouillée mais elle a ouvert la fenêtre pour aérer la pièce. Dix minutes plus tard elle se retrouve nez à nez avec un individu cagoulé. Il se jette sur elle et tente de la violer. Anna résiste elle crie et l'agresseur prend la fuite. La série noire continue trois semaines plus tard dans un appartement d'Agro Park. Héloïse une jeune femme de 30 ans fait la vaisselle dans sa cuisine quand subitement un homme masqué saute sur son balcon. Il l'empoigne brutalement elle tente de résister elle est violée à deux reprises. Au commissariat les enquêteurs sont atterrés. Ces viols ressemblent en tout point à celui de Rosalie et aux trois autres jeunes victimes. Sans aucun doute ils sont face à un violeur en série. C'est exactement le même modus operandi à chaque fois. Cette manière d'opérer c'est quoi ? D'abord c'est de pénétrer par l'extérieur dans des habitations chaque fois en escaladant une façade et en rentrant par des balcons. Il a une cagoule il est ganté il a le corps couvert. Il prend le temps d'échanger avec elles il discute il va leur poser des questions il essaie de savoir qui elles sont ce qu'elles font ce qu'elles aident dans la vie. L'individu systématiquement demande aux victimes de se laver plusieurs fois et l'appartement à chaque fois est nettoyé à l'eau d'iavel ce qui est quand même complètement atypique. L'enquête se complique si c'est un violeur en série les policiers peuvent avoir affaire à un criminel chevronné alors ils repassent au crible les viols passés pour tenter de trouver de nouveaux indices et fin octobre 2013 la chance leur sourit enfin le gant saisi sur une décenne de crime à parler c'est la première erreur de l'agresseur car l'ADN retrouvé sur ce gant correspond à celui découvert chez Claire et chez Héloïse la sixième et toute dernière victime l'hypothèse du violeur en série ne fait plus aucun doute c'est le même individu qui s'est introduit dans les trois appartements concernés on a la démonstration scientifique de ce qu'on présentait de ce dont on était d'ailleurs déjà quasi certain au niveau policier donc l'individu est le même c'est une avancée fondamentale c'est un formidable coup d'accélérateur à cette enquête ils ont enfin un fil sur lequel tirer là il devient et la presse titre le vioir le balcon l'enquête l'enquête est relancée maintenant qu'ils détiennent un ADN et qu'ils pensent avoir affaire à un criminel en série les policiers sont persuadés qu'il est déjà fiché comme agresseur sexuel et donc ce profil génétique est intégré au fichier national et on voit si ça marche là ça marche pas parce que il a jamais été condamné donc on sait pas qui c'est c'est un ADN qui appartient à quelqu'un d'inconnu ils ont quelques cartes dans leur jeu mais il leur manque le reste et le reste c'est évidemment l'identité de cette personne pour les enquêteurs le plus dur reste à faire mettre un nom sur le violeur des balcons alors ils concentrent tous leurs moyens sur un seul objectif cerner la personnalité du criminel début novembre 2013 trois mois après le viol de Rosalie c'est le branle-bas de combat au commissariat d'Avignon des policiers chevronnés de Paris viennent en renfort au total 18 enquêteurs travaillent désormais à plein temps sur l'affaire et parmi eux une spécialiste Emma Oliveira psycho-criminologue en clair une profileuse à son actif la traque du terroriste Mera à Toulouse ou encore l'affaire de la petite Fiona à Clermont-Ferrand ils comptent sur elle pour dresser le profil du violeur des balcons et identifier les suspects elles se focalisent d'abord sur les six jeunes victimes j'ai l'objet même du fantasme du violeur d'Avignon c'est sa victime quand on est sur un crime sur un meurtre on a le corps on a la scène de crime et on doit décortiquer on fait comme on peut là c'est un l'objet du fantasme est vivant parle a parlé avec l'auteur a senti l'auteur donc j'essaye de presque demander à mes victimes finalement de profiler leur agresseur et voilà ce qui frappe tout de suite cette experte le comportement si particulier du violeur à la fois violent et séducteur c'est vraiment une approche très violente qui fait que la victime est paralysée et n'émet pas de résistance et juste derrière on voit que finalement c'est pas une vraie personnalité violente parce que à aucun moment il va user de sa force c'est absurde de le dire mais c'est une réalité criminologique il est poli il est sensible il est courtois au bout de quelques jours d'enquête la profileuse oriente les recherches vers une catégorie bien particulière celle des gentlemen violeurs ça veut pas dire qu'un violeur est un gentleman mais ça veut simplement dire qu'il n'a pas besoin d'exercer de violences physiques pour arriver à la jouissance qu'il n'a pas besoin de voir souffrir ses victimes c'est pas ça qu'il cherche le fantasme sous-jacent du violeur des balcons c'est de trouver une femme avec qui il pourrait avoir un rapport sexuel se rassurer de sa virilité il vit certainement célibataire puisqu'il y a cette difficulté de nouer une relation avec la femme mais surtout la profileuse formule une hypothèse très instructive d'après elle le violeur habiterait à Gros Parcs où les environs la façon qu'il a de pouvoir pénétrer chez les gens de connaître le territoire et de disparaître tout aussi vite c'est qu'il connaît certainement et qu'elle va utiliser cette expression qui est zone de confort qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion ? tout simplement de se dire si c'est sa zone de confort où il y habite où il y travaille où en tout cas il y passe très régulièrement les taux se resserrent le violeur serait un familier d'agroparc un homme d'une trentaine d'années avec une vie stable et un travail mais qui chercherait à combler un vide affectif finalement la profileuse va dresser un portrait d'un un peu un monsieur tout le monde quelqu'un qui n'aurait pas de particularité saillante dans sa vie c'est quelqu'un qui peut passer complètement inaperçu et qui l'ordre ne serait-ce qu'ils ont peut-être contrôlé sans le savoir les enquêteurs éliminent donc les suspects au profil atypique les marginaux les malades mentaux et les criminels endurcis la plupart du temps selon eux le suspect serait un homme normal mais ses instincts de prédateur peuvent se réveiller à tout moment il est préparé il est déterminé il prémédite ses actes il emmène des gants de quoi ne pas laisser de traces ça montre une certaine intelligence c'est à dire qu'il a une capacité de planifier et de réfléchir à comment comment pouvoir continuer ses méfaits sans se faire prendre c'est quelqu'un qui ne s'arrêtera pas en tout cas qui ne s'arrêtera pas spontanément et qui ne s'arrêtera pas tout seul et donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait d'autres actes si on ne l'arrête pas il faut donc l'interpeller au plus vite et les policiers disposent d'un profil un peu plus précis qui leur permet de resserrer leurs investigations ils pensent être près du but mais le violeur des balcons est beaucoup plus méfiant qu'il ne se l'imagine au début de l'année 2014 les policiers ont six victimes sur les bras et toujours aucun indice matériel si ce n'est un ADN inconnu alors ils misent tous sur une stratégie audacieuse interpeller le violeur des balcons en flagrant délit des enquêteurs en civil quadrillent la zone d'agroparc ils en sont quasiment réduits à attendre que le violeur des balcons frappe encore parfois il n'y a que comme ça que l'agresseur commet l'erreur qui va permettre son interpellation les policiers sont à l'affût mais pendant des jours des semaines et même durant huit mois rien ne se passe le violeur semble s'être volatilisé ce qui est assez curieux c'est qu'au moment où on va mettre en place des moyens très importants pour des investigations dans le cadre de cette enquête il n'y a plus de fait il n'y a plus rien qui se passe les enquêteurs se demandent si est-ce qu'un jour on va véritablement mettre la main dessus alors que le violeur des balcons frappait quasiment toutes les semaines à l'automne 2013 en 2014 plus de viol les policiers s'interrogent est-ce la fin de la série noire ou un simple répit ce rôdeur de la nuit reste totalement insaisissable on est face à des professionnels de la surveillance de la planque voilà de l'écoute de la filature on n'est pas c'est pas des bleus quand même c'est quand même un peu l'élite de la police française ce violeur des balcons ridiculise un petit peu les forces de l'heure mais les enquêteurs craignent une chose s'il ne s'est pas enfui il violera à nouveau un jour ou l'autre peut-être ont-ils peur que ce sentiment d'impunité l'amène à franchir un autre cran après tout pourquoi pas de passer du viol au meurtre tout envisagé c'est en quelque sorte une course contre la montre afin de savoir finalement lequel des deux va arriver en premier est-ce qu'on va arriver à l'interpeller avant qu'il recommette d'autres faits ou pas et le 6 juin 2014 les craintes des policiers se confirment dans une résidence étudiante non loin du centre-ville d'Avignon il est minuit Anaïs une jeune fille de 17 ans dort profondément subitement elle se réveille en sursaut un homme se tient à califourchon sur elle cet homme cagoulé ganté qui agit la nuit donc on est quand même sur le même mode opératoire et en fait elle doit son salut juste au fait qu'elle était mineure c'est à dire que la jeune fille lorsqu'il veut la violer elle lui dit je suis mineure et à ce moment là ça l'arrête immédiatement Anaïs a connu la peur de sa vie mais elle a échappé au viol les policiers en sont persuadés le mode opératoire le prouve ils ont affaire aux violeurs des balcons alors ils accentuent leurs efforts ils multiplient les rondes analysent les caméras de vidéosurveillance car il a déjà fait 7 victimes et les enquêteurs n'ont toujours aucun indice pour le confondre mais début septembre 2014 l'enquête s'accélère à Morière-les-Avignons non loin d'Agro-Parc Elisa une jeune femme de 35 ans est réveillée chez elle en pleine nuit par un homme cagoulé il tente de la violer mais Elisa est ceinture noire de karaté elle se débat elle le repousse et elle échappe de peu au viol cette femme va non seulement le mettre en échec il va fuir mais elle va réussir à le voir s'en aller elle va regarder par un petit hublot et elle va voir un véhicule partir elle est persuadée que c'est le véhicule qui est utilisé par son agresseur donc elle a pas pu noter la plaque d'immatriculation mais en fait elle a bien reconnu le modèle elle est assez précise dans son témoignage elle dit que c'est un véhicule Renault Kangoo de couleur grise ça c'est le début de la fin pour le violeur en série pour la première fois depuis plus d'un an les enquêteurs détiennent enfin un indice matériel le modèle du véhicule utilisé par le violeur des balcons c'est un élément qui est un élément important et qui dénote très certainement un abaissement de son niveau de vigilance sur la commission des faits à partir du moment où vous voyez que ça marche et que ça marche à plusieurs reprises on s'installe dans une sorte et c'est affreux ce que je vais dire mais une sorte de routine et c'est cette routine qui souvent vous fait baisser la garde l'enquête prend une nouvelle ampleur les policiers recherchent maintenant des conducteurs d'utilitaires au profil proche de celui dressé par la psychocriminologue ça permet ça permet quand même aux enquêteurs de réduire le champ des suspects possibles ils se sont concentrés sur tous les propriétaires de Renault Kangoo dans la région on va peut-être pouvoir faire des recoupements avec le fichier des cartes grises avec les gens qui habitent dans le coin qui seraient possesseurs de ce genre de véhicules dans la région d'Avignon toutes les patrouilles concentrent désormais leur surveillance sur les Kangoo grises si le violeur est toujours dans le secteur sa capture n'est plus qu'une question de jour seulement voilà les policiers sont pris de court le 14 octobre 2014 un mois et demi après la dernière agression l'homme frappe à nouveau mais pas du tout dans sa zone de prédilection il a ressurgi à 80 kilomètres de là plus au sud à Aix-en-Provence il est minuit dans ce petit appartement Patricia 24 ans vient de s'endormir au même moment une silhouette escalade la façade jusqu'au balcon du deuxième étage où la fenêtre est ouverte l'individu masqué et ganté se précipite jusqu'à la chambre Patricia est violée pendant une heure un interminable calvaire durant lequel l'agresseur laisse une trace on retrouve son ADN sur la victime les policiers se demandent immédiatement s'ils ont affaire aux violeurs des balcons et les résultats tombent il n'y a pas de doute c'est bien lui on a vu qu'elle pouvait être la difficulté pour les policiers alors même qu'ils sont dans une zone de quelques dizaines de kilomètres carrés de pouvoir appréhender un auteur et on se retrouve avec quelqu'un qui commence à commettre ses méfaits à une centaine de kilomètres de là c'est le cauchemar qui continue pour eux parce qu'on se dit il a élargi son cercle d'action il peut frapper à Aix-en-Provence il peut aller à Marseille à Nîmes à Montpellier les policiers se posent la question de savoir est-ce qu'il n'est pas en train de leur échapper pour de bon de leur filer entre les doigts pendant un mois entre Agro-Parc et Aix-en-Provence les policiers ne savent plus trop où orienter leur surveillance le violeur des balcons se joue des enquêteurs car le 30 novembre 2014 il frappe à nouveau à Avignon son territoire de chasse il est 6h du matin au deuxième étage d'un immeuble près du centre-ville d'Avignon Amélie, 27 ans dort profondément à côté de sa petite soeur quand subitement un inconnu pénètre dans la chambre par le balcon nous avons retrouvé Amélie elle est encore très traumatisée et préfère rester à la nuit je suis réveillée parce que je sens la présence de quelqu'un dans mon studio plus précisément quelqu'un qui se baisse sur moi donc je ne le sens pas physiquement mais je sens une présence qui me regarde Amélie n'est pas complètement réveillée et elle se demande si elle n'est pas en train de faire un cauchemar j'ouvre les yeux et je vois quelqu'un de cagouler avec une grosse capuche sur la tête tout noir le premier réflexe ça a été de pousser un cri et donc il était suffisamment prêt pour la seconde qui a suivi mettre la main sur la bouche et de l'autre un couteau sous la gorge Amélie est paralysée par la peur elle se dit que sa dernière heure est arrivée c'est alors que l'agresseur découvre que sa petite soeur dort à ses côtés je l'ai retrouvée quand même à quelques centimètres de mon visage alors qu'il n'avait pas vu ma petite soeur à ce moment là et dès lors où il a vu il s'est reculé il nous a plus approché donc oui je reste convaincue que si elle n'avait pas été là j'ose même pas imaginer ce que j'aurais subi l'homme masqué bat en retraite Amélie est persuadée d'avoir échappé de justesse au viol il nous précise qu'on a de la chance qu'habituellement ils plantent les gens mais que nous ils ne planteraient pas l'individu exige alors de l'argent Amélie lui donne tout ce qu'elle a il s'enfuit avec 80 euros en liquide pour les enquêteurs le violeur des balcons a encore frappé mais il n'a commis aucune erreur qui permettrait enfin de l'identifier nous sommes maintenant en décembre 2014 la traque se poursuit depuis plus d'un an et demi il n'y a aucune raison pour que la série noire s'arrête quand le 15 décembre en pleine nuit à Morière-les-Avignons non loin d'Agro-Parc Yacine 26 ans dépanneur sur autoroute est appelé pour une urgence il a accepté de nous raconter la suite mais en restant anonyme il y a environ une heure et demie du matin quand je commence à sortir de chez moi je vois un individu en fait en train d'escalader une sorte de petit rimbarde qu'il y a sur un balcon le balcon de la voisine croyant qu'un bruyolage il va sortir et il va le mettre en fuite et essayer de le rattraper je cours après lui il traverse la route je le perd dans le lotissement qu'il y a juste en face donc là vu que je connais bien le quartier je sais qu'il n'y a qu'une seule sortie je me dis je vais attendre derrière des arbres et il va finir par le voir s'engouffrer dans un véhicule kangou Yacine aperçoit donc un kangou gris mais ce n'est pas tout il parvient à noter un détail capital j'ai pris la plaque d'immatriculation et je me souviens encore il me semble avec la précipitation ou peut-être qu'il a fait exprès il n'avait pas allumé les feuilles il prévient alors immédiatement les policiers il leur donne l'immatriculation de cette fourgonnette sans imaginer un seul instant l'importance de cette information à ce moment là en fait je me suis juste dit que j'ai peut-être aidé à arrêter le cambrioleur qui s'est vissé dans mon quartier le mot kangou avec un ombre qui escalade un bâtiment je pense que je sais pas mal de policiers d'Avignon il y en a beaucoup qui ont dû se regarder les yeux dans les yeux est-ce que tu penses à ce que je pense en fait c'est ça en fait un élément providentiel c'est limite un cadeau de Noël c'est la lumière qui arrive enfin après des mois et des mois dans le brouillard et donc c'est véritablement ce fichier national des cartes grises qui va apporter aux enquêteurs l'élément le dernier élément qui leur manquait pour résoudre enfin cette affaire immédiatement les policiers consultent le fichier des cartes grises la voiture appartient à un homme de 32 ans mais il est totalement inconnu des services de police il découvre que ce kangou appartient à Abdelhamid de Zouary c'est un jeune père de famille il a deux enfants il travaille pour une société qui est basée dans le secteur d'agroparc un homme de 32 ans bien inséré père de famille avec un travail à agroparc il correspond en tout point au portrait dressé par la profileuse agroparc c'est l'endroit c'est Montfavet c'est l'endroit où ont été commis la plupart de tous ces viols les enquêteurs se disent bon ça correspond ça correspond il y a de fortes chances pour que ce soit lui donc ils vont vérifier que le téléphone de cet homme était présent sur les lieux de commission des faits au moment de commission des faits ça matche jamais les policiers n'ont eu jusqu'ici une telle accumulation d'indices alors pas question de perdre une minute ils décident d'interpeller Abdelhamid Zouary un personnage qui leur réserve bien d'autres surprises nous sommes le 6 janvier 2015 la nuit vient de tomber sur Avignon les policiers sont persuadés de toucher enfin au but ils retrouvent la trace de la Kangoo sur un parking ils se mettent en planque et au bout de quelques minutes Zouary surgit ce suspect est arrêté à la sortie d'un centre commercial il oppose aucune résistance à son arrestation il est conduit dans le calme je dirais au commissariat central d'Avignon pour être interrogé on lui met un garde à vue pour viol donc nécessairement il sait pourquoi il y a un garde à vue avant toute chose les policiers prélèvent son ADN pour le comparer à celui retrouvé sur des scènes de viol puis l'interrogatoire commence Zouary est très calme il répond tranquillement aux questions les enquêteurs s'attendaient à une partie difficile mais rien ne se déroule comme prévu il se passe ce que les enquêteurs n'imaginaient pas c'est à dire qu'à peine assis et après avoir décliné son identité il reconnaît les faits c'est pas une garde à vue comme les autres et quelqu'un qui une fois arrêté voit l'enquêteur comme s'il était au confessionnal voilà l'enquêteur c'est le prêtre à l'ancien temps et c'est le psychanalyste ou le psychiatre d'aujourd'hui pour lui j'avoue il dit c'est moi qui suis l'auteur des viols et je vais vous expliquer comment ça s'est passé il se souvient précisément des lieux de la configuration des appartements de ses victimes de ce qu'il a pu faire et donc il passe à table comme on dit disons que en matière de viol généralement les violeurs présumés essaient de minimiser même de nier les faits alors que lui il avoue tout au commissariat la tension est à son comble les enquêteurs n'en reviennent pas personne n'ose interrompre Abdelhamid Zouhari il reconnaît avoir violé 5 jeunes femmes Rosalie Claire Louise Héloïse et Patricia et il avoue même avoir tenté d'en violer 4 autres Juliette Anna Anaïs et Elisa Abdelhamid Zouhari libère sa conscience mais lorsqu'il lui faut expliquer cette incroyable série d'agressions il devient moins bavard on lui demande pourquoi il va juste parler de pulsions qu'il n'a pas pu réfreiner qu'ils lui sont arrivés comme ça il dit vaguement qu'il repérait du linge féminin ou des petites culottes qui pendaient au balcon pour repérer les célibataires les jeunes filles qui habitaient seules et qu'à partir de là il revenait le soir et ce n'est pas tout Zouhari souhaite faire une déclaration supplémentaire les enquêteurs n'en croient pas leurs horaires il avoue tout ce qu'il lui reprochait même d'autres affaires qui n'étaient jamais parvenues à la connaissance de la police il n'y a pas que ça j'ai aussi commis quatre autres faits qu'il va nommer il avoue ainsi un viol commis à Aix-en-Provence il y a sept mois mais ignoré de la police car la victime Marie-Hélène n'avait pas porté plainte il s'accuse également de plusieurs vols avec violence et de deux cambriolages tous commis sur des jeunes femmes à Avignes comme Sabrina 25 ans il l'a agressée dans son parking cinq jours seulement avant son interpellation je vois un homme qui sort d'entre deux voitures il m'a attrapé par derrière il pose sa main sur ma bouche et il me dit donne moi tout ce que tu as sur toi sinon je te tue et puis il m'a plaqué contre le sol et il me serre fort sur le cou et je me dis ça y est je vais mourir et puis au fur et à mesure il m'étranglait je perdais souffle j'avais plus de force puis l'homme traîne Sabrina au sol jusqu'à sa voiture je pleurais toutes les larmes de mon corps j'étais à bout je me suis dit quand il me ramenait dans la voiture que c'est bon là j'allais être violée ce soir là et puis je ne sais pas pourquoi j'ai parlé en arabe je lui ai dit que ce qu'il faisait c'était pas bien qu'il allait le payer un jour et que et je lui ai dit pourquoi moi j'ai fait quoi j'ai commencé à prier et c'est de là qu'il m'a dit tu as de la chance je te fais rien le violeur des balcons desserre son étreinte et il se volatilise aussi vite qu'il était apparu mais les enquêteurs se demandent bien pourquoi ce soir là il a épargné sa victime cet individu s'arrête un vol un vol avec arme un vol avec violence et deux violations de domicile il est écroué à la maison d'arrêt du pontet dans la région d'avignon les habitants respirent enfin et les victimes retrouvent un semblant de tranquillité ça veut dire que je n'ai plus à me poser la question de savoir si la personne qui est derrière moi dans le bus si la personne qui me regarde fixement chez le charcutier ne serait pas l'agresseur qui m'a agressé et qui veut finir le travail on va pouvoir mettre un visage et connaître le nom de celui qui a agressé pour autant c'est un soulagement d'apparence car la plupart de ces jeunes femmes restent très traumatisées c'est des instants où même chez soi on n'est plus en sécurité on ferme tout et même quand on ferme tout on a l'impression qu'il y a quand même quelqu'un c'est être méfiante alors qu'on ne l'était pas c'est se retourner dans la rue le soir se mettre à courir pour arriver là où on veut aller parce qu'on a vraiment l'impression qu'on nous suit c'est notre rapport à l'autre qui est complètement détruit on n'a plus confiance oui ça te poursuit on ne peut pas oublier ce qui s'est passé c'est pas possible on vit avec quoi maintenant elles cherchent à comprendre qui est vraiment leur agresseur comment un père de famille en apparence sans histoire est-il devenu un des violeurs en série les plus terrifiants de la région les policiers commencent alors une enquête de personnalité qui révèle un parcours hors du commun car à l'origine rien ne prédestine le jeune Abdelhamid à devenir criminel il naît en 1983 à Nice dans une famille d'origine marocaine qui le couvre à 15 ans toute la famille déménage à Avignon il rate son bac et entre tout de suite dans la vie active c'est un jeune homme plutôt travailleur au départ il est intérimaire il est rentré dans cette entreprise d'agroalimentaire et puis à force de travail de persévérance il a réussi à gravir les échelons et au moment des faits au moment où il est arrêté il est agent de maîtrise c'est-à-dire quasiment cadre dans cette entreprise je sais qu'il allait tous les jours à son travail sans aucun problème il était content de travailler je sais qu'il aime bien son travail les enquêteurs découvrent un jeune homme bien noté dans son entreprise mais plutôt solitaire l'un de ses meilleurs amis Johan décrit Abdelhamid comme quelqu'un de très sympathique il avait un caractère assez droit franc le mec franc qui assume ce qu'il fait toujours très sincère il ne m'a jamais menti il ne faut pas oublier le fait que c'est un homme qui n'a jamais eu affaire à la justice s'il avait un PV aujourd'hui le lendemain il était payé son PV mais tout aurait dérapé en 2008 à l'occasion d'un voyage en Roumanie il tombe amoureux d'une jeune femme à peine majeure très vite sa nouvelle conquête roumaine s'installe chez lui à Avignon et il se marie il est lui amoureux d'elle j'ai le sentiment que c'est pas son cas elle le voit comme la possibilité de venir à l'occident c'est un mariage un peu arrangé comme on le connait de femmes de l'est qui vont trouver un français pour pouvoir avoir une nationalité et puis tenter sa vie ici lui il est un peu faible il manque de confiance en lui il y a enfin une jeune femme qui s'intéresse à lui donc il se fait un peu alpagué par cette femme pour les enquêteurs cette union constitue un tournant dans le parcours d'Abdelhamid en apparence le couple est comblé sa femme accouche de deux petites filles ils habitent un joli appartement à quelques kilomètres d'Avignon mais en creusant leur histoire les policiers s'aperçoivent que la réalité est moins glamour la jeune femme est de moins en moins sous le charme de son mari elle va déchanter parce que bon la vie qu'il lui offre n'est pas une vie très heureuse il n'y a pas de villa il n'y a pas de yacht et à ce moment là il va se jouer un rôle très pervers entre elle et lui c'est à dire que elle ne s'entend plus avec lui et à ce moment là il va l'acheter c'est à dire qu'il va faire toute une série de crédits et quand il ne peut plus avoir de crédit elle le quitte donc il a fondé une famille il a eu deux petites magnifiques et du jour au lendemain la femme elle se barre pour lui c'était un choc Abdelhamid se retrouve seul avec ses deux petites filles et il le vit très mal pour les enquêteurs c'est le début d'un engrenage infernal alors le jour où sa femme l'a quitté il était dans un très très sale état et il m'a dit je suis tout seul je ne comprends pas comment une mère peut faire ça à ses enfants donc il était complètement déprimé donc là c'est sûr il était dans la dépression totale quand sa femme s'en va non seulement tout s'est écroulé mais à ce moment là c'est la fuite en avant on se rend compte si on fait la chronologie que vraisemblablement son épouse part au moment où il va perpétrer les premiers faits les policiers veulent comprendre pourquoi il se met à violer ils s'aperçoivent qu'à ce moment là Abdelhamid le jeune père de famille rangée change radicalement de vie il démissionne de son travail et il retourne vivre chez ses parents le bon travailleur devient un joueur le bon père de famille devient un cocaïne au mal et le mari fidèle devient un violeur voilà pour tenter de comprendre pourquoi Abdelhamid s'est lancé dans cette incroyable série noire de viol les experts se penchent sur les circonstances des agressions comment expliquer que ces actes violents s'accompagnaient d'une volonté de discuter avec ses victimes et même de tenter de les séduire je vois cette habitation et je décide d'escalader en me disant que peut-être à l'intérieur je vais trouver ce que j'ai pas chez moi c'est à dire quelqu'un qui représente un foyer une femme et d'où la relation verbale qu'il a avec elle on sent quand même qu'il a une revanche à prendre sur sa femme et après par extrapolation sur les femmes en général c'est un violeur faible c'est un faible c'est à dire que c'est un homme qui a besoin d'être réassuré ou rassuré en permanence sur ce qu'il est y compris sur sa virilité et c'est des gens très dangereux parce que la faiblesse génère des comportements qui peuvent être extrêmement violents après trois ans d'enquête le violeur des balcons est renvoyé devant les assises il n'y a qu'une question c'est combien combien quel quantum de peine peut-on mettre face à l'horreur et à la multiplicité des faits qu'il a commis le 25 juin 2018 le procès d'Abdelhamid Zouhari s'ouvre à Huitclos à Avignon c'est la première fois que les victimes vont croiser le visage de leur agresseur il n'était jusqu'à présent qu'un homme masqué je voulais le regarder droit dans les yeux en lui disant que c'était un monstre une personne sans valeur morale j'ai pleuré déjà quand je l'ai vu ça m'a fait me dire que en fait c'est lui quoi de le voir debout comme ça sans réaction sans peine sans rien sans larmes et ce qu'attendent avant tout ces jeunes femmes c'est une sanction exemplaire j'ai envie qu'ils payent j'ai envie qu'ils prennent des années j'aurais même tendance à dire j'ai envie qu'ils ressortent plus le violeur des balcons en court 20 ans de prison mais du côté de la défense on brandit la carte de la pénitence Zouhari espère toucher les jurés par ses regrets et sa psychothérapie engagée en prison j'ai rarement vu un accusé faire preuve d'autant de constance dans ses propos et dans sa volonté de s'amender et dans l'envie de s'excuser pour autant au deuxième jour du procès l'énumération interminable des atrocités commises par Abdelhamid Zouhari glace la cour tout le monde est saisi par le récit à la barre de ces jeunes femmes détruites au plus profond de leur chair c'est de l'ordre de l'indigestion presque cette répétition permanente pendant 48 heures a été extrêmement lourde extrêmement pesante pour tout le monde bon moi j'ai pas été violé certes mais là on prend vraiment conscience du monstre qu'il est quand on entend les autres victimes quand on entend ce qu'elles ont subi et qu'on se dit qu'on aurait pu subir ça je sais pas si j'aurais eu la force d'être sur mes deux jambes comme elles le sont elles l'avocat le général requiert la peine maximale soit 20 ans de prison au bout de 4 jours d'audience et 3 heures de délibéré le verdict tombe le violeur des balcons est condamné à 18 ans de prison aux deux tiers incompressibles pour 6 viols 4 tentatives vol avec arme et vol avec violence il ne fait pas appel de sa condamnation alors du côté des victimes on accueille ce verdict avec apaisement c'est un soulagement parce que si on fait le tour finalement ça fait des années qu'elles attendent ça j'espère reprendre confiance j'espère être heureuse un jour toutes ces jeunes femmes souhaitent maintenant ouvrir une nouvelle page de leur vie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501